bonjour 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 dans la révolution camerounais personne je me dis dans la révolution camerounais vous n'avez pas le droit de mettre en doute le combat de quelqu'un quel que soit le problème que vous êtes en train de faire ne doutez pas le combat de quelqu'un dans la révolution camerounais vous pouvez traiter les gens désinfiltrés désinfiltrés en général ce sont on appelle ça des traites dans chaque révolution il ya toujours ce qu'on appelle des traites moi je préfère dire qu'il ya des traites dans la révolution de cameroun ou dit que quelqu'un c'est un trait mais douter le combat de quelqu'un ce n'est pas bon parce que vous n'avez pas le droit quel que soit le problème que vous avez dans la révolution camerounais douter le combat de quelqu'un qui dans son âme qui dans son esprit ce n'est pas bien quel que soit ce qu'il a fait moi je vais prononcer ton nom de la village à de kwata ça fait deux fois je t'avais provenu le problème des lits je t'avais provenu on n'utilise pas les étoiles des gens la lumière des gens pour faire des collettes de l'agent moi je t'avais déjà dit ça dans un une borse dans un dans un direct j'avais fait un direct j'ai à tendance à vouloir te mettre en avant et prendre les noms des gens quand tu mets quelqu'un déjà si ta page j'utilise son étoile j'utilise sa lumière pour faire ce qu'on appelle collecte dont tu n'as pas le contrôle de cet agent et 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 être la personne qui décide comment donner cet agent quand tu as déjà fait une collecte quand il a déjà fait ce qu'on appelle un litige que je condamne depuis un an dans la révolution camerounais et maintenant vous allez taper poteau la prochaine fois moi quel que soit ce que tu tu recortes pour quelqu'un ou remède à même pas la personne utilise l'agent dont le semble s'entend regarde pas tu as pu l'administratif de décider de faire ce qu'on appelle un litige pour quelqu'un tu mets c'est apache tu mets le nom de la personne c'est apache j'utilise son son étoile tu as tu laissas lumière les gens qui viennent c'est apache ne vient pas parce que c'est toi qui a mis le litige quel que soit quel que soit n'importe qui qui avait mis c'est l'étude pour moi ma pilot pour se passer au bala on devait cotiser on devait cotiser dans ce qui veut dire un litige que tu mets c'est apache j'utilise le nom de la personne tu crées l'étude tu mets le nom de la personne les gens qui vient cotiser bien cotiser parce que ils sont ils ont été l'empathie pour la personne peut-être trouve que le combat de cette personne est noble et cotise pour cette personne ceux qui le trouvent que son combat est une panneau ils ne vont pas cotiser c'est mané de 10 et son étoile qui fait de litige c'est mané de te dit villageois de kwata j'ai écouté ton direct ton problème avec élien colo je ne vais pas moi ça fait deux fois que je sens j'étais déjà dit l'étoile de quelqu'un qui fait le litige c'est la lumière de quelqu'un qui fait un litige tu n'as plus le droit de contrôler et décider si l'étoile de quelqu'un c'est la lumière de quelqu'un et donner l'argent on t'a demandé si tu avais dit ne cotise pas tu ne cotise pas tu arrêtes le litige tu arrêtes le litige tu arrêtes le litige tu n'en donnes pas le litige à la personne maintenant si les gens ont cotisé tu ne contrôles pas faut pas tu contrôles la lumière des gens faut pas que tu contrôles tu n'as pas le droit de contrôler l'étoile la lumière est quelqu'un je m'adresse à vous tous vous qui avez tendance à fait le litige les gens je dis à 10 la prochaine fois vous allez taper poteau vous allez parler que des litiges 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 maintenant vous ne me connaissez pas cette histoire de litige vis de la révolution camerounaise dans tous vos litiges que vous allez faire c'est poteau et ça serait invisible ça serait invisible vous ne pouvez pas prendre la lumière de quelqu'un l'étoile de quelqu'un vous créez un litige et après vous voulez contrôler son alu sa lumière vous voulez contrôler son étoile parce que le litige dit étoile le litige dit chance le litige lumière quand on cotise c'est un litige vous n'avez pas le droit de décider comment gérer ce litige si vous trouvez que vous fermez le litige quelque soit ce que la personne va faire avec l'agent l'offre a déjà fait la nature a fait laisser le reste fait laisser la nature fait vous remettez l'argent aux mêmes propres vous avez dit que vous avez donné l'argent à la maman qui l'ont vous avez dit que vous avez donné de l'argent à maman qui l'ont les enfants de l'argent que vous avez remis à maman pilon quelque soit comment les enfants de maman pilon ont utilisé l'argent ça ne nous regarde pas vous avez fait ce qu'on appelle un acte d'humanité vous avez fait ce qu'on appelle secours à l'humanité vous avez ce qu'on appelle rendre service à l'humanité quel que soit le service que vous rendez à quelqu'un n'attendez pas le retour c'est exactement comme le litige quand vous donnez l'argent aux enfants de maman pilon ne cherche pas avoir le retour de ce que l'agent a fait quand vous prenez l'administratif de fédé litige vous n'avez pas besoin de prendre le retour c'est pour aider la famille c'est pour aider la personne c'est pour aider les enfants de ces personnes dont vous n'avez pas besoin de suivre le ce qu'on appelle l'année de cet agent le retour n'a pas besoin d'avoir la suite de cet agent vous laissez la nature fait le reste vous n'avez pas besoin de venir sur facebook dit que les enfants de maman pilon a utilisé la l'agent qui dit les enfants de maman pilon dit maman pilon qui dit les enfants de maman pilon c'est maman pilon donc c'est maman et le dit que quand vous faites des litiges et que ça serait la dernière fois que vous faites les litiges et facebook pour vos litiges que vous faites si c'est vous vous allez taper pour tout vous pouvez pas faire les litiges des gens et après vous voulez contrôler non ça se fait pas quelque soit ce que vous avez fait c'est pas vous qui prenez le contrôle de l'agent de quelqu'un parce que l'autre a mal utilisé non ça ne se fait pas maman pilon ce n'est pas sébastien et bala vous remettez l'agent à la famille de sébastien et bala vous avez des preuves que vous avez vous envoyez l'agent au cameroun et vous vous en passez quelque chose que la famille a fait avec cet agent que c'est que j'ai fait famille a savé l'argent ça ne vous regarde pas vous ne pouvez pas contrôler la lumière des gens contrôler la chance des gens contre les qu'on appelle étoiles les poids d'initi lumières d'initi chan se dit liti dès que vous êtes à imposition de l'argent de quelqu'un que vous avez fait un liti et que vous avez mis sur votre page les gens ne viennent pas cotiser pour votre gueule les gens qui ont cotisé parce que c'est le nom de sébastien et balle les gens de cotiser parce que c'est écrit mamma pilon je vous ai reproché une fois que vous n'avez pas le droit de mélanger le liti de mamma pilon avec des autres combattants parce que vous avez mis le profil de mamma pilon c'est la page des litis qui était là les litis de tous les combattants dont ça veut dire que vous avez utilisé l'étoile de mamma pilon pour recorter une grosse somme et partager vous n'avez pas utilisé vous n'avez pas utilisé les combattants que vous avez soi disant cotisé l'argent la page que vous avez mis le liti de mamma pilon à la fin vous avez dit que l'argent était pour tous les combattants mais vous n'oubliez quelque chose c'est l'étoile de mamma pilon qu'on avait utilisé vous avez utilisé vous avez pris mamma pilon en gros profil assis par terre et moi je vais jamais oublier ça j'étais déjà reproché ça ça fait un an que j'étais en feu pour ça vous l'agent de quoi tu as fait un an que je t'en veux pour le liti de mamma pilon tu avais pris le profil où mamma pilon était assis par terre ridicule et étant humilié au monde entier pour faire ce qu'on appelle recorte d'argent qu'on acheta liti à la fin tu as recorté l'argent qu'il fallait pour mamma pilon on avait mis 2000 euros j'avais demandé 2000 euros l'étoile de mamma pilon a été tellement immense la lumière des mamma pilon a tellement été immense que au bout de deux semaines les gens avaient cotisé énormément moment les gens avaient bonjour ma grande bonjour cela village à l'auquata j'étais un peu pour le liti de mamma pilon je t'avais dit tu as pris la photo de mamma pilon tu as mis sur le profil de la page des litis à la fin au bout de deux semaines tiens recorté la somme que dieu voulait te donner la somme prévu 2000 euros que j'avais dit pour mamma pilon quand tu as vu que les gens avaient cotisé énormément parce que le liti de mamma pilon avait cartonné les gens avaient cotisé tout le moment énormément parce que je n'ai pas fini on va continuer à parler les gens avaient cotisé énormément que ce que tu as fait toi tu prends le liti de mamma pilon tu commences à dire c'est pour tous les combattants ça ne se fait pas un bonjour madame des graisses je vais vous donner votre petit déjeuner et et votre petit déjeuner les gens avaient cotisé énormément qu'est-ce que tu as fait les gens ont cotisé énormément et ce qui m'a fait mal j'étais reproché ça depuis un an j'étais fait comprendre que c'est l'étoile de mamma la joie des potes je vais allumer un peu madame des graisses je vais allumer d'accord oui d'accord je mets la lumière ok les gens ont cotisé énormément tu as fait quoi tu as utilisé le liti de mamma pilon tu dis que c'est pour tous les combattants j'étais reproché ça depuis un an j'étais fait comprendre que c'est l'étoile de mamma pilon qui avait fait ce liti c'est la lumière de mamma pilon qui avait fait ce liti c'est la chance de mamma pilon qui avait fait ce liti qu'est-ce que tu as fait tu as partagé le liti de mamma pilon avec tous les combattants mais sur le profil la page d'accueil était la photo de mamma pilon humiliée dans le monde entier qui était sur la page d'accueil que tu avais créé le liti tu n'as pas compris que c'est la femme assise sur ce page là on va remonter le lit que c'est la page assise sur le liti qui faisait la force de frappe qui a fait de façon que le liti a été rapidement cotisé tu as fait quoi ? tu as partagé ce qui venait même si c'était 5000 euros je te le dis villageois de Quata tu devais remettre cette somme je t'ai déjà dit ça plus de fois aujourd'hui le liti de mamma pilon va te suivre moi je suis sorti depuis un an j'étais reproché de ça ça va te suivre et tu vas remettre les 5000 euros si tu avais donné un million dans le reste à mamma pilon j'étais reproché de ça que le liti de mamma pilon tu n'avais pas le droit de donner aux autres combattants parce que c'était son étoile vous avez tendance à contrôler ce qu'on appelle étoile lumière chance personne sur cette terre a le droit de contrôler la chance de quelqu'un l'étoile de quelqu'un non vous ne faites pas ça je t'ai dit j'avais fait un direct depuis un an je t'ai dit tu n'avais pas le droit de diviser parce que tu crées le liti c'est toi qui décide c'est toi qui décide comment faire ça ça s'appelle le contrôle de l'étoile de quelqu'un ça s'appelle décider la lumière de quelqu'un vous faites le liti tu as n'importe qui peut faire le liti mais c'est pas toi qui fais le liti c'est toi qui crée le liti c'est pas toi qui fais le liti c'est le nom qui est sur le liti qui fait la cotisation ça s'appelle étoile donc pour le Sébastien Obala que tu as décidé parce que les gens tu as envoyé l'argent à la famille de Mama Pilon ils ont fait quoi ? ils ont mangé qui dit enfant de Mama Pilon dit maman ça revient au même vous n'avez pas le droit après avoir cotisé l'argent de quelqu'un faites ce qu'on appelle suivre les liti vous faites ce que la nature vous faites ce qu'on appelle quoi ? aider les gens les besoins des gens vous n'avez pas besoin que cette personne vous donne le retour des services rendus c'est ce que tu veux savoir parce que je veux vous remonter un peu pour vous donner le petit déjeuner d'accord ? vous n'avez pas le droit ? je vous remonte un peu madame des gueux je vous remonte un peu oui je vous remonte un peu maman courna l'eau oh oh c'est bien voilà vous êtes bien remonté là ? attendez je vais arranger un peu votre t-shirt allez penchez vous un peu de l'autre côté on va redresser un peu le t-shirt pour que ça ne fait pas des plis voilà c'est bien voilà c'est bien allez vous couchez vous je vais redresser les peaux je vais redresser les peaux attendez la maman oui non 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 laissez la préparance voilà attendez deux minutes attendez on va remonter le moment on va remonter le moment Claude a comme je t'aime franco oui qu'est-ce que tu as fait ? tu es sur facebook en train de dire les enfants de maman pilon a utilisé le litio et alors ? et alors ? et alors ? et alors ? je suis sorti pour le problème du litio là vous allez vous fouetter ça s'appelle la chicote de Dieu ça s'appelle la chicote de Dieu regardez le direct que j'ai fait pour le litio il y avait ce qu'on appelle Laura Laura blanc à côté de moi comme ça allez regarder le direct que j'ai fait sur le litio pour dire que le litio est terminé le litio dans la révolution que tous les enfants camerounais le litio est terminé c'est mon corps la maman oh la la j'ai fait sur le litio j'ai fait sur le litio la maman j'ai fait sur le litio l'unоль selon moi de un tout Merci. 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 La même chose que tu as fait avec le litige de Sébastien Ubala. Tu n'as pas le droit de décider le destin de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de décider la lumière de quelqu'un. Lui, tu n'as pas le droit. Vous allez bien dormir? Oui. Ok, bonjour aussi. Je vais me donner un coussin pour la tête. Hop! On va faire un peu comme si on était assis. Voilà. Vous n'avez pas le droit de décider le destin de quelqu'un et dit comment? Et dit comment la personne, parce que telle personne a mal utilisé le litige. Qui dit les enfants de Mama Pilon est égale à Mama Pilon? Le reste, ça ne vous regrette pas. Ça ne vous regrette pas de suivre le litige. Si vous voulez confirmer la force, allez regarder le direct que j'ai fait la dernière fois. Vous allez voir la lumière blanche qui est à côté de moi. On appelle ça l'aura blanche. C'est l'aura. Ça s'appelle le chagrin. Dans le dernier direct où je parlais du litige, je disais que le litige dans la révolution camerounaise s'est terminée. Il y a même encore l'aura là à côté de moi. Tu n'as pas le droit de décider le destin de quelqu'un. Non, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle prendre le contrôle de la chance de quelqu'un. Prendre le contrôle de la lumière de quelqu'un. Les gens cotisent. Toi, tu crées la page. Mais les gens cotisent parce que c'est le nom qui attire les gens. C'est la lumière qui attire les gens de venir donner l'argent dans ces litiges. C'est la chance de cette personne qui attire les gens de venir donner l'argent sur ces pages. Donc ça veut dire, tu es le porteur du messager. Tu remets l'argent. C'est comme si tu es la poste. En tant que la personne qui crée les litiges, tu es la poste. Donc tu remets le courrier où on est venu te donner. Le litige, c'est ça. Les gens veulent te donner l'argent. Tu es le porteur. Et après le porteur, le porteur ne décide pas l'argent, la lumière, l'étoile de quelqu'un. Après que les êtres humains cotisent sur ta page, tu remets ce que les gens ont donné. La poste, quand il dépose, il ne vient pas cogner chez les gens pour demander est-ce que vous avez reçu votre courrier. Il sait qu'il a déposé le courrier dans la boîte à lettres, à l'adresse donnée. L'utile, c'est pareil. Tu es le messager. Tu as pris l'initiative de créer l'utile. Ça veut dire que tu es le messager. Le messager, c'est celui qui rend, qui donne le message. Le messager, c'est celui qui donne le service. Et le messager n'a pas besoin, après avoir donné le service, il n'a pas besoin d'aller se renseigner pour demander à la personne que qu'est-ce que vous avez fait de ce message. Ce n'est pas toi ton devoir. villageois de quoi toi ? Voilà pourquoi tu as des problèmes avec des litiges. Voilà pourquoi. Parce que tu as tendance à avoir dit que tu prends le contrôle de la page de quelqu'un, de la lumière de quelqu'un. Soit disons que les gens, les enfants de Mama Pilon ont mangé l'argent. Ça ne nous regarde plus. Ça veut dire que quels que soient ses enfants ont utilisé l'argent. C'est les enfants de Mama Pilon. C'est son nombril. C'est son sang. Nous avons fait ce qu'on appelle un acte de la bienfayance. D'accord ? Nous avons fait ce qu'on appelle un acte de la bienfayance. Quand nous faisons un acte de la bienfayance, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé de l'argent. Parce que nous avons donné 100, 100 comptes rendus. On ne veut pas qu'on nous donne des comptes rendus. C'est toi qui as besoin de donner les comptes. C'est toi qui as besoin que l'argent que tu peux donner, on te donne des comptes rendus. Est-ce que c'est toi qui as donné cet argent ? Est-ce que c'est toi qui as donné cet argent ? C'est les êtres humeurs qui viennent cotiser sur ta page. Qui ne te demandent même pas le compte rendu. Tu es juste le porteur. Mais tu as tendance à vouloir chercher les comptes rendus de l'argent que les gens ont cotisé. Parce que tu es le porteur. Tu es la poste. N'oublie jamais Sam, villageois de Quata. Tu es la poste. Ouais. Et dans ton direct, tu mets en doute l'action, le combat de Sébastien Obala. Ça ne se fait pas. On peut traiter des gens des traiteux. On peut traiter des gens des infiltrés. Mais tu mets en doute le combat de Sébastien Obala. Jusqu'à dire que tu ne l'as pas envoyé d'aller se placer à la poste. Est-ce que tu te rends compte de ton mental, de ta manière de parler, qu'est-ce qu'on appelle égoïste ? Qu'est-ce qu'on appelle méchante ? Pourquoi tu peux mettre en doute d'un être humain qui prend le nécessité de vouloir faire un changement dans un pays qui est la dictature ? Il a pris la volonté d'aller se placer sur la poste. Il a appelé les gens. Les gens ne sont pas venus. Il a appelé les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas venus. Il a pris sa volonté qui est le changement du Cameroun. Fais attention. Fais attention de ce que tu as dit dans ton direct. Dites-tu que tu ne l'as pas envoyé à la poste ? Il ne t'avait pas demandé. Il ne t'avait pas demandé de mettre le lit du pour lui. Il ne t'avait pas demandé. Il fallait écouter ses premiers dits. Même s'il avait changé. C'est important d'écouter le premier chose qui sort dans l'esprit de quelqu'un pour dire. Il veut rester digne. Il veut rester un homme qui combat, qui n'a pas besoin de confiance. Il fallait écouter ses premiers dits quand il a dit non. Quelle que soit la décision que les gens devaient venir te dire, tu devais dire non. C'est parce que la première fois qu'il a appelé la décision de te dire, ne mets pas le lit du. C'était parce qu'il a gardé la conscience de dire qu'il veut souffrir. Qui est la souffrance collective. Oui, le combat c'est collectif, ce n'est pas individuel. Pourquoi tu as insisté après avoir dit, même si les gens sont venus te dire, Calibri c'est qui ? Calibri c'est qui ? Bon sang ! Calibri est venu te dire, a dit que Sébastien Loba l'a dit. Tu as des vosses quotidiennes. Tu as des vosses, tu dis qu'il a dit de ne pas mettre le lit du. Pourquoi tu n'as pas écouté sa décision, son opinion, ses conditions ? Pourquoi tu n'as pas écouté, tu as bafouillé les convictions, qui est ce qu'on appelle l'objectif de ce garçon qui s'appelle Sébastien Obala. Tu as bafouillé. Aujourd'hui, tu mets son nom partout sur Facebook. C'est toi l'horreur dans la vie de ce mec. Toi villageois de Kwata, tu es l'horreur dans la vie de ce mec. Car il a fait ses actions. Tu viens bafouiller son honneur en venant et créer les litis. Parce que vous avez tendance à vouloir vous faire voir. Tu as bafouillé son objectif. Voilà pourquoi ses premières idées étaient de venir te dire, arrête le liti. Parce qu'il voulait garder ce qu'on appelle la valeur. La valeur. Tu as détruit la valeur de Sébastien Obala. Est-ce que tu sais ça ? Est-ce que tu sais ça ? Parce que vous avez tendance à venir sur Facebook. Faire des litis, des litis. Parce que vous voulez qu'on vous fait voir. Que vous êtes en train de faire les litis. Ça fait du bien d'entendre les gens qui parlent autour de vous. C'était trop calme la madame de Grèce. On va prendre un peu le fortunelle. Voilà. Tu as bafouillé ses valeurs, ses convictions. Son objectif, c'était de faire un changement et garder la tête haute. Aujourd'hui, il est salu sur Facebook. A cause de qui ? A cause de toi. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ce qu'on appelle valeur. Les gens ne voient pas ce qu'on appelle objectif. C'est de ne pas se salir. De ne pas dire que je suis allé en prison pour que les gens viennent m'aider. Je ne fais pas mon combat parce qu'il y a les gens derrière moi. C'est ce qu'il a voulu te faire comprendre. Que je ne fais pas mon combat pour que les gens viennent derrière moi. Il a voulu faire son combat pour montrer aux Camerounais que je veux le changement de ce pays. Je veux le changement de ce pays. Et Mama Pilon a fait pareil. Je n'avais pas besoin de lancer les litis pour Mama Pilon. Parce que tu as aussi tu as détruit ses valeurs. Est-ce que vous savez que vous avez tendance à détruire les valeurs des gens ? Vous avez tendance à détruire ce qu'on appelle les objectifs des gens ? Avez-vous les litis ? Est-ce qu'ils vous demandent ? Mais vous prenez l'initiative de mettre les litis parce que vous voulez faire voir que la personne est en prison. Chacun est responsable de ses actes. Quand Mama Pilon se met à dire que je vais changer. Elle est responsable de ses actes. Vous venez sur Facebook. Hein ? Vous détruisez ce qu'on appelle les conditions. Les objectifs de quelqu'un qui veut un changement pour son bien-être. Les valeurs ? Est-ce que vous connaissez ce que je dis des valeurs ? Vous ne savez pas que vos litis détruisent ce qu'on appelle valeurs ? Hein ? Est-ce que vous savez ça ? Vous venez, vous voulez décider à la place des gens. Hein ? Vos litis détruisent les valeurs des combattants. Des conditions des combattants. Des objectifs... Les objectifs des combattants. Qui est... De dire quand je me lance là. Je sais que je suis seule. Il ne compte sur personne. Mais vous avez tendance à venir dire, oui, telle personne en prison. Je vous ai reproché ça. Pour Maman Doumouta. Il est sorti. Il vous a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas votre agent. Et Sébastien Obala avait fait perdre. Mais vous avez insisté. Pourquoi ? Ce que Maman Doumouta a refusé dans vos litis là. Même le Pardo. Il a refusé. Pourquoi vous voulez... Comment vous voulez que les Camerounais sortent ? Les Camerounais font ce qu'on appelle le moment. Si vous avez tendance à être derrière eux. Que Kashi, vous torchez les fesses. Hein ? Comment vous voulez que le Camerou change ? Si vous êtes toujours derrière à faciliter les êtres humains qui veulent changer la vie. Non, je ne suis pas fâchée. Je parle avec les gens là-bas. Je ne suis pas fâchée. C'est la première fois que tu me vois parler comme ça là. Je ne suis pas fâchée avec toi. Non, non, non. Je ne suis pas fâchée. C'est les êtres humains qui me font. Qui fait que je suis fâchée. Oui. Je ne suis pas fâchée. Oui. C'est la première fois qu'elle me voit parler fort. Non, maman. Euh... Madame Décresse. Je ne suis pas fâchée, maman. Non, 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 non. Je ne suis pas fâchée. Vous venez. Vous voulez détruire la révolution camerounais avec les litis. Vous avez vu le chagrin qui est sur ma page ? Allez voir où j'ai dit que vous n'aurez plus que tous vos litis que vous allez faire dans la révolution camerounais. Vous allez taper poteau. Allez voir la lumière blanche qui est à côté de moi. Qui s'allume. hein. Voilà. Arrêtez, n'enlevez pas le bavoir s'il vous plaît. Allez voir la lumière blanche. Allez regarder la page où je parle des litis. Ça s'appelle le chagrin blanc. C'est la lumière blanche. Ça s'appelle protection. Vous allez taper poteau. Et même maintenant, il y a même la lumière blanche à côté de moi. À gauche. Il y a la lumière blanche à gauche. La lumière blanche. La lumière blanche. La lumière blanche est là. Elle est à gauche là. Sur le bras, c'est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là sur le bras, c'est là. Sur le bras, c'est là. Ça s'appelle le chagrin blanche. Ça s'appelle protection de tous vos mauvaises pensées. Vous venez détruire les gens. Villager de quoi toi ? Tu dois maman Pilon de l'argent. Je te le dis. Les 5 000 euros qu'on a cotisé dans le litis. Tu ne devais pas partager cet argent. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et l'argent là va te poursuivre. Tu n'avais pas besoin d'utiliser. Hein ? Regardez la lumière blanche qui est à côté de moi. C'est la puissance. Moi quand je sors là, je frappe fort. Regardez la lumière blanche qui brille à côté de moi là. Ici là. Vous avez vu la lumière là ? Vous avez vu ça ? C'est pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière blanche. C'est protection. Tu as tendance à vouloir. J'ai dit, villageois de quoi t'as ? Tu dois maman Pilon de l'argent. Tu ne devais pas diviser le litis de maman Pilon. C'était sur l'étoile. Parce que la faute humiliante de maman Pilon. C'est ça que tu as ouvert le litis avec. Qui a poussé les êtres humains à faire ce qu'on appelle l'empathie. A faire ce qu'on appelle la pitié même en même temps. En disant que ouais, il faut qu'on aide cette femme. Cette femme. Oui. C'est ce que tu as fait. Et que je t'ai reproché depuis un an. Je t'ai dit. Tu ne devais pas diviser le litis de maman Pilon. Parce que tu as d'abord bafouillé son honneur. Tu as bafouillé ses valeurs en venant faire les litis. Et tu as dit que quand elle est sortie. Quand elle est sortie. Est-ce que tu avais demandé de venir faire les litis pour elle ? Non. Tu as puis l'initiative. Parce que vous avez tendance. Si Facebook. A vouloir toujours décider à la place des gens. Et après. Vous utilisez l'étoile des gens. Vous utilisez ce qu'on appelle. La chance des gens. Et vous voulez contrôler. Tu ne contrôles pas. L'argent de Sébastien Obala. C'est pas toi décider que je dois donner tant, tant, tant. Dès que les êtres humains te cotisent. Tu remets l'argent. Tu es le porteur. Tu es la poste. Tu es le messager. Le messager est celui qui n'est pas donné le message. Tu n'es pas celui. Tu n'es pas la banque. Tu n'es pas la banque. Non. Tu n'es pas la banque qui garde l'argent. Les Camerounais viennent donner l'argent. Tu gardes et tu décides quand l'argent doit sortir. Mais ce n'est pas toi qui décides quand l'argent doit entrer. C'est ça le problème. Et en plus. Ce qui me fait mal dans ton direct, c'est le reprocher d'aller à la poste. Tu te prends pour qui toi ? Tu te prends pour qui ? Hein ? Facebook. Tu te prends pour qui ? Pour te dire que tu ne l'as pas envoyé à la poste. Est-ce que tu sais que tu es en train de mettre en doute à tous les Camerounais de ne pas faire la révolution camerounais avec ton direct ? Moi, toi, ma soeur, j'efface ce direct. Hein ? Tu dis que tu l'as pas envoyé à la poste. Ah oui ! Il avait appelé tous les Camerounais de venir derrière lui. Personne n'est venu. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer quand on retire des tripes des êtres humains au Cameroun. soi-disant le coronavirus. Aujourd'hui, ce peuple qui n'est pas venu à la poste avec Sébastien Obala, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils passent le temps à pleurer les morts. Ils passent le temps à dire qu'on a retiré des tripes, on a retiré le nombril. Ils passent le temps à dire que le porte magique est en train d'envahir le Cameroun. S'ils avaient écouté Sébastien Obala, c'est qu'aujourd'hui, le porte-monnaie magique n'a pas envahi le Cameroun. Tu viens mettre en doute son combat ? Tu es qui toi ? Pour mettre en doute le combat de Sébastien Obala jusqu'à là ? Tu ouvris ta gueule pour dire qu'est-ce que tu l'as envoyé à la poste ? Tu as vu la lumière qui est à côté de moi là ? La lumière blanche est là. Va voir l'autre direct où j'ai dit que le liti dans la diaspora s'est terminé. Après ma sortie, vous êtes en train de parler maintenant de liti, liti non. C'est presque, ça s'appelle quoi ? Dissoudre le problème de liti dans la révolution camerounaise. C'est ça qui divise. Sébastien Obala voulait un combat collectif. Sébastien Obala voulait un combat d'amour. Tu prends l'initiative de venir créer un liti pour lui ? Il t'a demandé ? Il t'a demandé ? Mais tu n'as plus l'initiative de venir créer un liti pour lui ? Tu bafous son honneur, tu bafous ses valeurs, tu bafous ses conditions, tu bafous ses objectifs et tu ouvres ta gueule. Aujourd'hui, s'il parle partout, son monde sort partout. Tu ne sais pas que c'est un manque de respect pour un camerounais qui veut donner l'exemple à tous les camerounais de faire ce qu'on appelle un changement dans un pays ? Toi, tu es assis sur Facebook ? Tu t'assois ? Tu demandes un liti ? Tu demandes un liti à quelqu'un qui ne t'a rien demandé ? Tu as décidé toi-même ? Est-ce qu'il t'avait demandé ? Ses premiers reflets étaient de dire non parce qu'il savait qu'il voulait garder ses valeurs. Exactement la même chose que Mamadou Mouta a fait. Vous voulez que les camerounais sortent faire le changement au Cameroun. Si vous avez tendance à torcher les fesses, si vous avez tendance à être derrière eux parce que vous avez Facebook, eux ils n'ont pas Facebook. Vous voulez vous faire voir. Quel que soit ce que Maman Colo est, ne doute jamais de ces diges. Aujourd'hui, Vassero a changé, a chanté, Pobia est mort. Donc, à partir de là, tu ne devais pas douter. Tu peux inciter Maman Colo de quoi que ce soit. Mais elle dit qu'elle a passé le temps, elle dit que Pobia est mort, Pobia est mort, Pobia est vivant. Donc, c'est elle qui a poussé Vassero à écrire un son qui est énorme. Est-ce que c'est elle dont ça veut dire ? Elle se trompe ou pas de se dire ? Quel que soit son comportement, quelle que soit la manière qu'elle agit avec vous, je ne veux pas entrer dedans. Tout ce qui m'énerve, c'est de ne pas douter le combat de quelqu'un. On peut traiter des gens, des infiltrés. Les infiltrés, ça s'appelle les traites. Mais le doute, c'est différent. Je vous le dis en bon français. Le doute, c'est différent. Mais les... Merci Solange. Les doutes, c'est différent. D'accord ? Regardez la lumière là. Regardez ça là. C'est le chagrin. C'est la lumière blanche. Ouais. Ouais. Elle vient sa part. Et dans tous mes directs maintenant, vous allez voir, j'aurai la lumière blanche maintenant à côté de moi. C'est développer sa spiritualité. C'est développer son mental. C'est développer son esprit jusqu'à... On appelle ascension. Oui. Quand tu es déjà au niveau de l'ascension, on t'envoie ce qu'on appelle les 7 anges. Voilà pourquoi dans mes directs, j'ai la lumière blanche qui me protège des mauvaises énergies qui est sur Facebook. Dans tous mes directs, vous allez voir, j'ai la lumière blanche à côté de moi qui brille. Et quand j'arrête mes directs, elle s'affiche. Et quand j'arrête mes directs, vous allez voir, elle s'affiche. Ça vous dit que cette lumière, elle n'est pas le soleil. Cette lumière qui brille sur moi là, ce n'est pas le soleil. C'est la lumière blanche. Ça s'appelle protection. Des énergies négatives qui vont venir vers moi. C'est pour ça que cette lumière, elle apparaît à côté de moi. Parce que vous avez beaucoup d'énergie. Dès que tu vois la lumière là, ça veut dire qu'il y a des énergies négatives là-dedans. Tu doutes les dits de maman Kolo. Tu peux l'insulter comme tu veux. Jusqu'à dit qu'elle a dit que pour bien mort. Est-ce que c'est elle qui a dit à Vassero, écrit que pour bien mort ? Non. On peut traiter des gens, des infiltrés. On peut traiter des gens, des traîtres. Des infiltrés, c'est des traîtres. Mais douter des Camerounais qui veulent un changement au Cameroun. C'est mettre en doute tout le peuple Camerounais. De ne pas se réveiller. C'est faire comprendre à ce peuple-là qui sont spirituellement perdus. De les faire comprendre que, Or, restez chez vous. Ceux qui sont là ne font pas le combat. Tout va très bien au Cameroun. Ce qui est misérable au Cameroun, non c'est pas misérable. C'est prodigeuse. C'est pour fêter. Maman, le français la vient seulement. Tu dois remettre l'argent de Maman Colo. Moi, je te le dis. Tu avais fait une cagnotte. C'est la photo de Maman Colo. Non, pas Maman Colo. Maman... Maman... Maman Pilon. C'est sa photo de profil que tu avais mis. Hein? Tu avais mis la photo de son profil. Et si son profil, quand tu as vu que les gens cotisaient, Oh, commençaient à cotiser. Oh, le messager. Elle commence à décider. Comment... Dès que la cagnotte avait fait 2 000 euros, tu avais dit que tu voulais 2 000 euros pour Maman Colo. Que tu voulais 2 000 euros pour Maman Colo. Au bout de 2 semaines, la jeunesse, les combattants ont cotisé. Est-ce que tu n'as pas vu que la force de frappe était la lumière de ces femmes? Est-ce qu'il y a certains litis qui étaient plus rapides que le litis de Maman Colo? Maman Pilon, pardon. Est-ce qu'il y a un litis sur Facebook qui a été rapide, qui a été cotisé en une semaine? Les gens ont cotisé 1 500 euros. Parce que la nature avait vu que cette femme avait été la valeur. La nature avait vu que cette femme avait quelque chose de spécial que des autres femmes au Cameroun n'en ont pas. La détermination. Parce que Maman Pilon avait ce qu'on appelle la détermination. La nature a voulu mettre ces femmes à la valeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu vas à la rencontre de la nature. Tu avais décidé de donner 2 000 euros à Maman Pilon. Tu as vu que la nature a été tellement rapide de cotiser l'argent de cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenant, tu prolonges la cagnotte. Tu prolonges. Dès que tu as eu les 2 000 euros. Que la nature a voulu que cette femme a les 2 000 euros. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous la jure de quoi toi? Tu as prolongé. Tu as prolongé. Et soi-disant que la cagnotte c'est pour tous les prisonniers. Mais tu avais oublié que c'est l'étoile de Maman Pilon qui faisait le liti. C'est son étoile qui faisait le liti. Mais tu as pu le contrôle de son étoile. Tu as pu le contrôle de sa lumière. Tu as décidé de prolonger la cagnotte alors que tu avais décidé de donner 2 000 euros à Maman Pilon selon que la nature a vu la valeur de cette femme. La détermination d'une femme qui veut un changement au Cameroun. Qu'est-ce que la nature a fait? La nature a poussé les Camerounais à cotiser, cotiser, cotiser pour qu'elle allait 2 000 euros. Vite. Toi qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti à la rencontre de la nature. Tu as prolongé. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu as fait villageois de Quata? Je t'ai déjà reproché ça depuis un an. Moi-là, je suis spirituellement puissant. Tu es parti à la rencontre de la nature. Tu as prolongé la cagnotte, le liti de Maman Pilon. Tu as laissé sa photo et après tu dis que c'est pour tous les combattants. Pourquoi tu n'as pas mis la photo des autres combattants et tu n'as mis que la photo de Maman Pilon sur la page du liti? Et tu sais que c'est la page? C'est la photo de Maman Pilon qui faisait la force de ses litis. Je t'ai reproché ça. Depuis un an, vous avez tendance à ne pas respecter la valeur d'humanité, la valeur humaine. C'est la photo humiliation de Maman Pilon qui a fait ses litis. Tu as prolongé. Au lieu d'arrêter le cagnotte, au lieu d'arrêter le liti, que tu as eu 2 000 euros que tu as demandé à la nature. Et que la nature t'a donné les 2 000 euros très vite et c'était rapide. Les 2 000 euros de Maman Pilon a été tellement rapide. Qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais arrêter le liti. Prendre les 2 000 euros et créer un autre liti pour les autres prisonniers. Et ça mettre la photo de Maman Pilon à la page d'accueil de liti. Tu dois de l'argent. Je le dis, moi je te le dis, villageois de Quata. Tu dois de l'argent à Maman Pilon. La cagnotte, la totalité de la cagnotte revient à Maman Pilon. La photo, je crois que les gens ont encore la page d'accueil des litis de Maman Pilon. Même si tu as donné aux prisonniers, ça ne me regarde pas. Moi je parle de la chance de l'être humain. Je parle de ce qui est l'étoile. L'étoile ne se partage pas. La lumière de quelqu'un ne se partage pas. La chance de quelqu'un ne se partage pas. Quand tu mets la photo de quelqu'un humiliant, qui est désagréable à voir dans l'humanité sur Facebook, qui a fait le tour de Facebook, tu viens contrôler sa lumière. Tu viens contrôler son étoile. Tu viens contrôler son étoile et après tu dis, c'est le pouvoir qui doit décider. Même si tu as donné l'argent aux enfants de Maman Pilon. Les enfants de Maman Pilon est égale à Maman Pilon. Tu n'as pas besoin d'avoir les comptes rendus. Parce que c'est les Camerounais qui cotisent. C'est les Camerounais qui cotisent. C'est les Camerounais. On va se pencher en avant. On fait une fausse route. C'est la nature qui décide à qui. Donc, tu n'as pas le doigt de donner l'argent de Sébastien Bala comme le Ndiangui. Les gens ont déjà fait le Ndiangui chez toi. Tu es le porteur. Tu prends tout. Tu n'as pas donné. Et tu ne cherches pas à savoir de quoi. À qui tu as remis. Tu dois seulement avoir le récépissier. Tu dois avoir ce qu'on appelle accusé de récession. Tu dois avoir ce qu'on appelle accusé de récession qui prouve que tu as envoyé l'argent. Et tu montres ce qu'on appelle accusé de récession sur Facebook pour calmer les Camerounais qui ont cotisé l'argent de ces personnes. Ça s'appelle accusé de récession. Ça veut dire que tu remets l'argent. Et tu as les preuves que tu as remis l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle le Western Union. Qu'est-ce qu'on appelle accusé de récession. Que les gens ont reçu l'argent. C'est toi qui décide. Et en plus de ça, les gens sont dans vos parches pour vous encourager de la bêtise. Vous voulez décider de la lumière des gens, des étoiles des gens. Et en plus, vous mettez les luttes sans demander aux gens. Dans le combat, on a déjà du mal à revenir les Camerounais qui sont déjà perdus. Ce qu'on appelle les portes magiques. Et en plus de ça, tu viens encore mettre en doute les combats. Mais tu te prends pour qui toi ? Tu mets en doute le combat de Maman Pilon. Tu mets en doute les dilles de Maman Colo. Tu mets en doute le combat de Sébastien Balak. Qui a appelé tous les Camerounais d'aller à la poste. Il a lancé un direct. Il a pris les couilles. Il a pris le courage de lancer un direct. Et appeler la jeunesse Camerounais qui était comme lui. Qui veut un changement pour tous. Personne n'est venu. Mais il a montré l'exemple. Que vous, vous ne venez pas. Moi, je viens. Toi, tu viens lancer un direct. Tu viens parler de lui. Tu le manques de respect. Parce qu'il est en prison. Tu le manques de respect. Hein ? Tu viens le manquer de respect parce que vous êtes sur Facebook. Tu te prends pour qui toi ? Hein ? Moi, j'ai horreur des gens qui sont là pour faire ce qu'on appelle ralentir. Ce qu'on appelle le revêt de conscience. Moi, il y a des directs que je ne réponds pas. Mais les directs qui nuisent l'esprit. Les directs qui fait que les Camerounais ne sont pas. Tu es qui pour toi ? Hein ? Tu viens, tu viens mettre un doute. Jusqu'à, tu parles ce mec qu'il est en prison. Où est ton problème de parler de sa vie privée ? Mais putain ! Oh la la ! Je n'arrive pas à croire ! Jusqu'à venir dire qu'il paye un loyer à 80 000 euros. Tu as fait comment pour être au courant de ça ? Tu as pris des enquêtes sur lui ? Mais vous, vous avez du kilo hein ! Tu as fait les enquêtes... Tu as les enquêtes sur lui ? Poudain dit qu'il paye le loyer de sa copine à 80 000 euros. Toi, qui doit ce qu'on appelle accuser de récession de l'argent de quelqu'un ? Toi qui doit avoir seulement juste un accusé de récession de l'argent de quelqu'un que l'argent a été remis par les Camerounais ? Hein ? C'est ça, ça s'appelle accuser de récession. Parce que l'argent, c'est pas toi qui décide. Tu viens mettre en doute un Camerounais qui prend la décision d'appeler toute la jeunesse Camerounais qui veut le porte en magie. Hein ? Il est en prison. Même s'il est torturé. Même s'il est qui ? Quel que soit de ce... Putain ! A cause de ce qu'on appelle messager. A cause de ce qu'on appelle accuser de récession. Tu connais déjà sa vie privée. Mais putain ! Donc tu connaissais sa vie privée avant de lancer le lit. Si tu connaissais sa vie privée. Comment tu sais qu'il a... Il paie le loyer à quelqu'un à 80 000 euros. Fais présentation de ce que vous dites. Comment tu sais ? Qu'il est en prison, il paie le loyer à 80 000 euros. Tu connais ses revenus ? Tu connaissais sa vie avant ? Tu connaissais d'abord ce qu'il faisait avant ? Avant de se lancer dans la révolution ? Et c'est quand tu prends l'anis assis de venir lancer le lit. Est-ce qu'il t'avait demandé ? Non ! Tu as pris... Tu as voulu... Comme tu as pu... Tu es maman liti ? Tu as voulu lancer le liti ? Tu as voulu lancer le liti ? Parce que oui, c'est villageois de Quata. Elle lance le liti pour les gens. Et après ça, après le liti, après de faire ce qu'on appelle accuser de récession, tu ne fais même pas l'accuser de récession. Tu fais ce qu'on appelle banque. Tu deviens banquier. Tu deviens banquier. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide quand tu donnes l'agent et le montant que tu donnes. Oui ! Donc, tu ne lui donnes même pas la carte bleue. Tu lui donnes seulement la carte là qu'on fait seulement le rétrait une fois. Ça en vend la carte à la banque. Vous savez les cartes banquaires là que quand tu n'as pas l'agent là. Vous voyez les cartes banquaires là. Quand tu n'as pas l'agent, on te donne que tu... Vous voyez les cartes banquaires là. Quand vous donnez l'agent, tu mets la carte là. Tu demandes le montant à la banque. Tu dis je veux peut-être 30 euros. La banque décide de te donner peut-être une carte comme ça. Tu mets ces cartes, ça te donne 30 euros. Après, tu n'as plus de carte. C'est ce que tu es en train de faire avec l'agent de Sébastien Deval. Tu es le banquier toi. Tu es le banquier. Tu es le banquier. C'est toi qui décide. Le montant que Sébastien Obala doit avoir. On va prendre les médicaments et après c'est fini. C'est toi qui décide le banquier. Le montant. Donc, avec l'agent que Sébastien Obala a eu là. Il n'a pas la carte bleue. Il a la carte de retrait. Tu retrais. Il retrait. Il fait le retrait de 200 000 euros. Après, il attend. Le banquier va encore lui donner la carte de 200 000 euros. C'est ce que tu es en train de faire avec l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui as cotisé. C'est les Camerounais qui ont cotisé. Tu fais ce qu'on appelle banque. Parce que c'est toi qui as décidé. Vous prenez pour qui à la fin. Arrêtez. Et en plus, que ce soit la dernière fois, vous les Camerounais, ne mettez plus jamais en doute le combat de Sébastien Obala. Quel que soit ses comportements, respectez son combat. Ah oui. Parce que ce qu'il a fait au Cameroun. Je ne sais pas si parmi vous là, quelqu'un peut avoir les couilles de faire ce qu'il a fait au Cameroun. Plus jamais, je vous dis, vous les gens de la révolution, moi j'adore, j'apprécie le courage de ce mec. J'apprécie la détermination de ce mec. De se lever et appeler les gens. Et les gens ne viennent pas. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il a laissé mettre à la poste. Pour faire comprendre que moi, j'ai des convisions, j'ai des objectifs. Quand je dis, je dis. Quand je dis, je fais. Quand il dit, il fait. Dans un pays de dictature. Vous venez mettre en doute des combats des gens. Vous êtes qui vous ? Parce que vous êtes sur Facebook. Vous croyez que parce que vous êtes des gens qui lancent les directs. Vous êtes plus combattant que lui. Il est mille fois combattant que vous. Il est mille fois combattant que vous. Tu prends jusqu'à leur reprocher d'aller à la poste se placer. Mais que ce soit la dernière fois. Traitez des gens des infiltrés. Traitez des gens des traîtres. Mais ne doutez jamais le combat de quelqu'un qui montre ses actes. Qui montre ses convisions. Qui montre ses objectifs. Que moi, je veux vraiment un changement. Votre bouche là. Je veux ralentir ça. Vous n'allez pas détruire les esprits des Camerounais. Qui sont déjà spirituellement perdus. Qui ne veulent même pas sortir. Ils sont en train de chercher ce qu'on appelle les porte-monnaies magiques. Sébastien Obala pouvait chercher un porte-monnaies magiques. Avec le régime Bia. Ame Kameh est déjà dans le porte-monnaies. A peine arrivé au Cameroun. Il voulait vous montrer le porte-monnaies magiques. Il vous a montré. Sébastien Obala était au Cameroun. Vous croyez qu'il ne connaissait pas le réseau ? Vous croyez qu'il ne connaissait pas le réseau de porte-monnaies magiques ? Qui ne connaissait pas le réseau de sectes ? Vous croyez que ces réseaux-là sont cachés ? Vous croyez que ces réseaux-là sont cachés ? Qu'aujourd'hui même les enfants dans les bidonvilles connaissent qu'il se trouve des réseaux de sectes. Il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Les réseaux de sectes étaient discrets. Les réseaux de sectes étaient cachés. Ce n'était pas comme les bénis. Ce n'était pas comme les bénis qu'on voit au Cameroun. Les réseaux de sectes, ce n'était pas n'importe qui qui entrait dans les sectes. Oui, c'est parce que ces gens ont vu que quand les gens sont faibles, quand un être humain est faible, on peut avoir plus de poids facile. Avant, il n'y avait pas de poids facile parce qu'il y avait ce qu'on appelle le travail. Il y avait ce qu'on appelle l'accompagnement. Il y avait de quoi les gens vivaient. Les gens n'avaient pas besoin d'aller dans les sectes. Les gens avaient le travail. Ils voulaient vivre de la sueur de l'effron. Mais le démon a vu qu'il y a tellement de poids faciles. Il y a des humains qui sont faibles, qui sont perdus. Il peut les avoir facilement. Il peut avoir les armes facilement parce que la vie est dure. Parce que ce pays est misérable. Alors le démon est sorti partout pour avoir les poids faciles. Est-ce qu'il y a 30 ans ? Les sectes étaient dehors. Ça s'est caché. C'était des bouches. Et on ne prenait pas n'importe qui dans les sectes sataniques. On ne donnait pas n'importe qui. Les hologes ne prenaient pas de Nyamangolo. Les hologes ne prenaient pas de Vanuki. Les hologes prenaient d'abord les gens qui avaient ce qu'on appelle la détermination. Les hologes prenaient des gens qui avaient ce qu'on appelle le combat. Les gens qui voulaient le combat pour la vie. Les gens qui voulaient la réussite totale. Les hologes prennent déjà les enfants. Les enfants qui sont déjà aux chômeurs. Qui sont chômeurs. Qui n'ont pas de boulot. Qui ont reçu. Qui ont des diplômes. Qui sont spirituellement perdus. Qui passent le temps. Les hologes il y a 30 ans. Qu'on appelle des sectes. Qu'on appelle des conféries. Ne prenez pas n'importe qui. Oui. Si les hologes au Cameroun c'est versé. Waouh. A qui la faute ? C'est pas à ce régime. Et si pour chasser ce régime. Nous avons besoin de tous les enfants Camerounais. De sortir. De faire ce qu'on appelle rêver de conscience. Et tu pousses. Et tu viens sur Facebook. Remettre en doute. Le combat d'un enfant Camerounais. Qui va changer ce qu'on appelle des porte-monnaie magie. Qui va empêcher ce qu'on appelle des loges. Qui est en train d'être partagé au Cameroun. Qu'on l'ait baigné. Les sectes. Les sectes et les loges. Les conféries. Les conféries c'était pas donné. Au Nigeria. C'est pas donné. Ah oui. Sa nombre de limitations. Sa nombre de... On ne peut pas prendre 100 personnes dans une loge. On... Dès qu'il y a 100. On attend que quelqu'un meurt. Il y a des gens qui sont à la liste d'attente. Maintenant il n'y a même pas la liste d'attente. C'est ça les hologes. Les hologes. Faites de façon que les anciens. Les anciens qui sont dans des sectes. Qui sont dans des... Dans des... Dans des... Des hologes ou bien des conféries. Ont un nombre de limitations. Oui. Parce qu'il faut que le pouvoir soit porté. Il faut que l'énergie soit toujours solide. Plus il y a des gens. L'énergie est forte. Le pouvoir est faible. C'est ça les hologes. On ne... Regardez bien. Vous avez tendance à regarder les films. Vous ne écoutez pas. Les hologes ont... Limitation des personnes. Si c'est 12. On prend 12 personnes. Et parmi les 12. C'est héréditaire. Les sectes. C'est héréditaire. Les vrais sectes. C'est héréditaire. Après le père. Il met son enfant. L'enfant suit. Les sectes que vous voyez au Cameroun là. Ca s'appelle. Le fouca-fouca. Ca s'appelle le tchappe-tchappe. Oui. Il y a 30 ans. Les sectes n'étaient pas vaisseaux au Cameroun comme ça. Parce qu'il y avait le travail. Les gens avaient de quoi vivre. Les gens pouvaient s'en sortir. Mais là au Cameroun, les gens n'en s'en sortent pas. Les gens sont perdus. Ils sont obligés d'aller chercher les portements de la magie. Toi tu viens sur Facebook. Mettre en dos. Jusqu'à le traiter d'un gringalette. Jusqu'à lui dire qu'il est en prison. Mais putain. Apprécie ce mec. Apprécie le combat de ce mec. Arrêtez des ondits. S'il a parlé là-bas. Tu as les profs qu'il appelait des combattants? Non. Tant qu'il parle avec toi. Limite-toi là-bas. Ce qu'il a parlé avec toi. Limite-toi là-bas. Tu n'as pas les profs qu'il a parlé à Maman Kolo. Pour insuter Maman Kolo. Si Maman Kolo peut-être a les comptes rendus avec toi. Ne mets pas Sébastien Obala dessus. Parce que tu n'as pas des profs que peut-être Sébastien Obala a parlé avec Maman Kolo. Parce que Maman Kolo peut prendre des problèmes. Elle entend les choses. Elle dit que c'est Sébastien Obala. Est-ce que tu as les profs? Non. Et ne mets pas en doute les dits de Maman Kolo. Elle est spirituellement puissante. Mais elle est un peu perdue. Il faut qu'elle soit canalisée. Et tant qu'elle ne va pas au Cameroun. Ce qu'on appelle la tradition. Ce qu'on appelle la terre. L'énergie de sa terre. L'énergie de son village. Elle est perdue. Et vous la traitez de sans-abri sur Facebook. Parce qu'elle n'a pas sa terre en elle. Elle n'a pas... Vous savez combien de temps elle n'est pas allée au Cameroun? Elle est perdue. Plus un Africain reste longtemps. En Europe, il devient perdu spirituellement. L'Africaine a besoin de sa tradition. L'Africaine a besoin de son origine. L'Africaine a besoin de son village. L'Africaine a besoin de la nature de son village. Ce n'est pas la même énergie. Vous savez combien de temps elle n'est pas allée en Europe? Elle est spirituellement perdue. Vous savez combien de temps? A cause de ce régime qu'elle a droit de combattre. Aujourd'hui, vous venez la traiter qu'elle n'a pas où loger. Elle n'a pas de quoi manger. Est-ce que vous savez? Elle, quand tu partes au Cameroun, elle ne partait pas. Est-ce que vous savez que ça peut rendre quelqu'un perdu spirituellement? Ça fait des façons que la personne a les délires. C'est la recherche de sa racine. La recherche de sa racine. Quand tu paies ta racine, tu es perdu. Est-ce que vous savez ça vous les Africains? Vous m'envoyez pleurer que j'ai besoin de ma racine. Tout être humain qui est Africain a besoin de nourrir son esprit de sa racine. Tout Africain a besoin de se nourrir de sa racine qui est son village, qui est son origine, qui est sa tradition. On a été grandis avec ça. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre développement. Notre racine. Notre tradition. Notre terre. Ça fait partie du développement de l'esprit de l'Africain. Un Africain qui n'est pas en Afrique depuis longtemps, est spirituellement perdu. Parce que son esprit est égaré. Son esprit ne se trouve pas dans l'Europe. Son esprit a tendance à vouloir rentrer en Afrique. Est-ce que vous connaissez ça? Son esprit a besoin de rentrer en Afrique. Oui. L'esprit des mamans colons a besoin de ses ancêtres, de sa famille, de son sang, de son village. Son esprit essaie de quitter son corps pour aller au Cameroun, mais l'enveloppe est ici. L'enveloppe est ici. Donc l'esprit va, elle revient. L'esprit va, elle revient. Et pour finir, elle est perdue. Parce que l'esprit quitte le corps. L'esprit a besoin de son développement. L'esprit a besoin de sa nature. L'esprit a besoin de purger sur la terre. Oui, elle est née. Vous savez ça? Vous la traitez de n'importe quoi. N'importe quoi. Vous, vous avez tendance à aller au Cameroun. Vos ressoucer. C'est quoi le ressoucer? C'est aller nourrir son esprit pour avoir un développement de mental. Vous qui partez au Cameroun, quand vous venez ici, vous n'êtes pas busté. Vous n'êtes pas fort d'énergie. Vous avez le nombre d'années qu'elle n'est pas partie au Cameroun. Respectez le combat de chaque personne. Vous dites qu'elle est perdue, elle est sans abri. Vous n'avez pas pensé qu'elle était perdue spirituellement? Qu'elle a besoin de sa terre. Elle a besoin de son Cameroun qu'elle est en train de chercher à libérer. Et que ce Cameroun qu'elle veut libérer, c'est ce Cameroun qui est en train de la détruire encore spirituellement. C'est ce Cameroun qu'elle veut détruire, qu'elle veut libérer. C'est ce Cameroun qui est en train de la nyantide spirituellement. Ce Cameroun a fermé la porte. A cause de qui? A cause de ce régime qu'elle dénonce. Alors que si tout allait bien, elle devait aller au Cameroun. Aller dans son village, aller boire de l'eau, de la terre de son village. Manger dans son village. Se ressoucer. Prendre le lait de son village. Prendre de lait pur. Là où sont intérêts ses grands-parents. Ses ancêtres. Et prendre cette énergie. Et nourrir son esprit. Et avoir ce qu'on appelle élevation. Et avoir ce qu'on appelle développement. Vous savez ça vous? Vous venez la traiter de n'importe quoi. Est-ce qu'au début de ce combat, elle était comme ça? Plus les années partent. Plus les années vont passer, elle serait perdue. C'est pas parce qu'elle est malade. Non, c'est parce que spirituellement son esprit a besoin de rentrer au Cameroun. C'est parce qu'elle a besoin de se ressoucer. Elle a besoin de se taire. Elle a besoin de ses origines. Elle a besoin de ses ancêtres. Vous connaissez ça? Elle a besoin de ses ancêtres. Elle va parler. Quelque soit ce qu'elle va parler. Où est le problème? Vous savez le nombre d'années à ne pas aller au Cameroun? Moi ça fait que trois ans. Et là je me plains déjà. J'ai besoin de ma nature. J'ai besoin de ma terre. J'ai besoin de ma tradition. Parce que je connais la force de frappe de ma terre. Je connais la force de frappe de l'énergie de mon pays. Je connais la force de frappe de ce qu'on appelle booster l'être humain à l'étranger. Je connais cette force de frappe. Vous, vous négligez votre terre qui est le Cameroun que nous voulons libérer. Nous les étrangers, nous connaissons cette valeur. Nous connaissons la valeur de la terre camerounaise. Nous connaissons ce que ça donne à un enfant qui est à l'étranger. Vous connaissez ça vous? Vous venez la traiter de femme perdue, de quelqu'un qui ne sait pas où habiter à cause de l'étri. J'ai dit, j'ai dit, tous les litis sur Facebook, c'est poteaux. J'espère que vous m'avez bien compris. J'espère. Tous les litis sur Facebook, c'est terminé. Maman dit, je vais m'enverter. Je vais arrêter. J'ai dit, je vais m'enverter. vous vous connaissez cette énergie là et vous vous connaissez cette énergie là vous avez tendance à dire elle est comme ça elle est comme ça toi de la joie d'équata va remettre l'argent de mamma pilon tu vas leur mettre le reste d'argent de mamma pilon remet là le reste de son agent le lit que tu avais fait tu as utilisé son étoile tu as utilisé sa chance tu as utilisé sa lumière et tu tu as décidé de donner ce qu'il fallait à mamma pilon tu n'es pas la banque des camerounais qui cotise tu n'es pas la banque je te le dis tu n'es pas la banque moi je suis au travail je me suis avec la maman là je suis avec elle jusqu'à 14h moi quand elle travaille c'est avec l'élégance je me stresse pas tu vas remettre son agent tu n'es pas la banque tu n'es pas la banque c'est pas toi qui décide l'argent de mamma pilon non 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 c'est pas toi qui décide comment tu dois faire c'est pas toi qui décide l'argent de mamma pilon c'est pas toi qui décide d'accord donc arrête de douter le travail des gens arrête de mettre en doute le combat des gens et maman colo quel que soit ce qu'elle a envie de faire ne la traite pas de sans-abri jamais ne manquez pas le respect aux gens parce que vous ne connaissez pas la vie des gens vous ne connaissez pas le passé des gens il ya certains gens qui étaient derrière dans ce combat là et qui sont bloqués ici depuis longtemps et qu'ils ont besoin de partir voilà un autre depuis 30 ans il fait le changement du cameron il est venu créer une chaîne de télé à cause de la révolution en 2021 il a pensé que il va créer un chien de télé toi depuis 30 ans que tu fais le combat tu n'as pas eu l'idée de créer une chaîne de télé c'est la révolution de 2021 que tu as pensé que tu vas devenir quelqu'un derrière nous depuis 30 ans que tu chasses pobia toi plus nature depuis trente ans que tu chasses le dictateur tu n'as pas eu l'idée d'être un homme tu n'as pas eu l'idée de préparer ta retraite depuis 30 ans c'est derrière la révolution de la nouvelle génération tu veux créer des chaînes télé parce que ces jeunesses là ont compris que toi tu es un ancien ils ont fait confiance en toi tu profites de les navires parce qu'ils sont naïfs parce qu'ils croient que tu as déjà fait plus de 30 ans dans la révolution tu connais des choses tu viens créer des chaînes de télé vous vous allez créer des slogans vous allez créer même des chaînes de télé sur facebook à la révolution du cameron mais ces révolutions là c'est la collectivité ces révolutions là c'est union ces révolutions là c'est amour tout ce que vous êtes en train de faire ça s'appelle individu tout ce que vous êtes en train de faire ça s'appelle egoïste parce que quand on a l'idée de ce qu'on appelle un combat une uni on n'a même pas l'idée de créer une chaîne de télé pour faire comprendre que ces chaînes de télé parle de la révolution du cameron arrêtez vos conneries arrêtez c'est pas la révolution du cameron qui va vous rendre intelligent de venir créer des chaînes de télé on a déjà la télé au cameron on a déjà les chaînes de télé au cameron d'accord toi bruce nietzscheux ta chaîne de télé c'est la naque ta chaîne de télé c'est l'égoïsme ta chaîne de télé c'est l'individualisme ta chaîne de télé c'est perdu en avance je te le dis c'est comme les litiges tu peux pas venir après 30 ans de combat tu viens créer une chaîne de télé pour dire que tu vas parler encore plus quoi ce que tu ce que tu revendiques depuis 30 ans qui ne sait pas c'est sur ta chaîne de télé que ce que tu es en train de parler là que les gens vont savoir que ce que tu dis est vrai et depuis 30 ans ce que tu revendiques là c'était de te cacher à l'ombre et guider d'accompagner ce jeunesse qui veut la révolution camerounaise je vous dis merci au revoir merci beaucoup ciao